On met l'emprunt obligatoire exceptionnel pour les contribuables payant plus de 5 000 francs d'impôt, et là 7 millions de contribuables seront concernés. Et puis le mois suivant, le prélèvement pour tous d'un pour cent sur les revenus imposables de 82, un prélèvement qui touchera 15 millions de contribuables. Nous avons voulu savoir ce qu'allait être l'impact de ces deux dernières mesures sur une famille moyenne de Français, un couple, deux enfants, et précisément l'envie de partir bientôt en Tunisie. Bernard Lombardo est cadre technique dans une entreprise coopérative. Sa femme, Aurore, comptable au chômage, bénéficie pendant encore un mois des ascédiques. Revenu mensuel familial actuel, 14 000 francs environ. Ils habitent avec leurs deux enfants un 4 pièces dans un HLM de la banlieue Est de Paris. Loyer 2200 francs. Au lendemain de l'annonce des mesures d'austérité, ils font leur compte. Alors le prélèvement de 1% c'est sur les revenus imposables de 82. Donc on a déclaré 159 000 francs, ce qui fait avec les abattements 10 à 20% à peu près 115 000 francs, c'est-à-dire qu'on va payer 1200 francs à peu près. Et pour l'emprunt obligatoire, vous avez calculé aussi ? Oui, alors là c'est plus facile, puisqu'on a payé pour l'année dernière 26 200 francs d'impôt, donc 10% ça fait 2600 francs. Et pour nous, ça va se traduire avant la période de vacances par une somme de un peu plus de 3000 francs à payer, près de 4000 francs même à payer. Donc avant les vacances... C'est avant le 1er juillet, c'est ça ? Donc avant les vacances, c'est assez important. Quel projet aviez-vous ? C'est-à-dire qu'on va relativement souvent en Tunisie. Moi je comptais aller en Uruguay au mois de décembre. Donc je crois que pour cette année, on pourra faire ni l'un ni l'autre. Toi c'est important, tu vas tous les ans pour la pêche en Tunisie. Puis moi enfin en Uruguay, c'est exceptionnel, je devais partir avec un ami qui est uruguayien, et sans lui d'ailleurs, oui. Alors c'était vraiment important pour moi. Je pense que j'irais peut-être quand même d'ailleurs, avec 2000 francs. Il faudrait rester 8 jours au lieu de 15. Je crois que nous on est prêts à faire des efforts, parce qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut essayer que ça débouche sur quelque chose, mais il faudrait aussi essayer de frapper un peu plus les gros, voir les sorties de capitaux, et tout ça. Moi je veux bien faire un effort, m'acheter un peu moins de vêtements, mais je trouve que le gouvernement frappe un peu trop bas. Un marché en pleine expansion par les temps qui courent, celui de la calculatrice de poche.